bonsaï cas bonsaïistes bonjour voilà aujourd'hui petit format court pour vous présenter une technique que je vais appliquer de plus en plus c'est une manière de faire les boutures de façon à obtenir des barils d'enfer donc la technique elle est relativement très simple elle permet d'obtenir des arbres de cette qualité là ça c'est les boutures j'ai réalisé en 1994 à partir de ces techniques c'est à dire qu'on utilise pour se faire une cuillère mais on peut tout à fait aussi utiliser une ardoise dans laquelle on pratique des petits trous et dans un conteneur on implante des boutures alors ces boutures là c'est des boutures de taille de mes érables de ces érables là que j'ai fait à l'automne je ne sais pas si elles vont prendre parce que c'est pas vraiment la meilleure saison pour le faire mais des fois ça marche donc on peut toujours tenter le coup voilà on plante les boutures dans les trous comme ceci celle ci je vais même descendre jusqu'à la première petite branche on va en sorte même qu'elle remonte légèrement comme ça en plus vous voyez ça fait un deuxième petit tronc à la base un peu comme fait cette bouture là voilà donc on plante comme ça on arrose bien et il n'y a plus qu'à attendre pour voir si ça prend oui on peut le faire aussi avec cinq boutures comme ceci donc là il y a cinq trous et j'ai mis cinq boutures et ceci alors moi j'en ai préparé beaucoup j'ai fait justement une vidéo sur le sujet sur la manière dont je taille des arbres pour obtenir des grands arbres qui serviront plus tard à faire une forêt de ce type là voire plus grande puisque là je vais les couper beaucoup plus je vais les couper beaucoup plus haut c'est à dire à peu près par là mais avant de couper je risque bien sûr de faire un marcotage aérien à ce niveau là pour pouvoir utiliser aussi la partie du haut donc le résultat le voici vous voyez là ça c'est une bouture de cinq ans donc on a cinq ans de développement elles sont toujours sur l'ardoise l'ardoise est toujours dessous voyez et donc la bouture quand elle arrive au bord du trou elle s'étrangle et elle s'étale sur la surface de l'ardoise et donc nous produisons un magnifique nébari comme vous voyez là là ici on a trois moutures comme vous voyez voilà les trois moutures sont en train de se souder les unes aux autres et on va avoir en fréquente qu'une seule base avec trois arbres donc là je les ai séparés un petit peu avec un fil parce que ils avaient tendance à se toucher pas mal voilà donc ça ça va permettre de faire des arbres assez grands assez élancé parfaitement adapté à des forêts vous pouvez utiliser cette technique pour faire des arbres seuls vous voulez donc en priorité on fait déjà du tronc on peut laisser des tirets à différents endroits pour faire du tronc et l'avantage c'est que vous avez un nébari complètement dingue à la fin quoi voilà quand vous allez remporter votre arbre vous allez avoir une galette vraiment plate juste en dessous voilà donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel type d'arbre je l'ai fait moi avec d'autres variétés je l'ai fait aussi avec je le fais aussi avec du burger et on a trois moutures qui ont parfaitement bien raciné et vous voyez si je m'amuse à dégager légèrement le petit couche que j'ai mis par dessus je vais être très délicat si je me rends compte que les racines commencent à se développer je sais pas si vous voyez bien voyez on voit les racines qui commencent alors le cal s'est formé le cal s'est formé à la base et on voit les petites racines qui commencent à démarrer et qui vont les courir sur la tuile et tiens regardez là on la voit bien regardez la racine alors éventuellement quand elle est assez grosse on peut s'amuser à la passer là hop ça va ramifier voilà hop vous voyez regardez là aussi voilà donc vous voyez regardez les racines qui commencent à courir sur la surface de la tuile voilà donc on va recouvrir tout ça vous voyez donc et ça c'est des moutures qui ont deux ans ça qui est du burger ça va vite voilà après bien sûr si vous nourrissez bien fortement j'ai peut-être pas assez nourris ces arbres non j'aurais pu les nourrir plus ils seraient peut-être plus gros aujourd'hui parce que pour des moutures de 5 ans ils vont être beaucoup plus gros que ça voilà mais bon le résultat est là peut-être que cette année je vais peut-être les nourrir un peu plus surtout que je les ai passé dans un pot beaucoup plus grand ils étaient dans des pots beaucoup plus petits ils étaient dans cette pot là jusqu'à présent depuis pas mal de temps donc depuis 5 ans donc du coup forcément ils étaient un peu à l'étroit donc je les ai mis dans des pots beaucoup plus grands pour qu'ils poussent un peu plus vite et je leur ai fait une taille de préparation comme on le dit sur celui-là on voit bien j'ai fait une jolie taille de préparation où je vais commencer à sélectionner les branches que l'on va conserver à la base en enlevant les branches opposées en essayant de construire un arbre en base voilà et là on va laisser monter on va laisser tirer un petit peu il va falloir que je me laisse un peu cet arbre voilà donc une technique très intéressante qui permet de faire des arbres avec des démaris magnifiques certes ça prend un peu de temps parce qu'on parle de bouture mais le résultat est là et vous voyez que quand même c'est très gratifiant avec le temps surtout qu'on obtient vraiment des arbres quand même une belle très très belle qualité donc voilà vous voyez la forêt on va se rapprocher un peu on va se rapprocher et on va aussi de pénétrer l'intérieur vous voyez ce résultat voilà voilà donc ce que l'on obtient avec les techniques que je vous ai montré et même encore mieux si vous prenez encore plus de temps pour le faire je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de vous abonner et éventuellement cliquer sur la toute cloche pour recevoir la notification pour la prochaine vidéo je vous dis à très bientôt merci c'est parti Sous-titrage FR ?